Dans cette capsule, nous allons voir ce que tu dois retenir à propos de l'interaction gravitationnelle. Commençons par la loi de gravitation universelle. Dans l'univers, deux corps qui ont une masse exercent l'un sur l'autre une action attractive à distance appelée interaction gravitationnelle ou plus simplement gravitation. Comme tu l'as découvert en classe, la Terre attire la Lune. C'est pour cette raison que celle-ci tourne autour de notre planète bleue. Par contre, la Lune, elle aussi attire la Terre. On l'a découvert avec le phénomène des marées. On parle d'interaction car les deux astres s'attirent mutuellement et avec la même intensité. Cette interaction est d'autant plus forte que les objets ont une masse importante. Dans le système solaire, c'est le Soleil qui exerce la plus grande force de gravitation car il est le plus massif. Mais elle augmente également lorsque les objets sont proches les uns des autres. C'est Isaac Newton qui énonça l'expression littérale de la loi de gravitation universelle s'exerçant entre deux corps. Pour bien comprendre, considérons un objet A dont on notera la masse petit mA et un objet B dont la masse sera notée petit mB. Comme nous venons de le voir, l'objet A exerce une force d'attraction sur l'objet B. Et l'objet B exerce une force d'attraction sur l'objet A. Pour calculer la valeur de la force gravitationnelle exercée par le corps A sur le corps B, on utilise la formule suivante. Elle semble un peu complexe, mais ne t'inquiète pas, elle te sera toujours donnée dans l'énoncé. Par contre, il faut bien connaître la signification de chaque terme ainsi que les unités. Commençons d'abord par la notation. Regarde bien. Là, je calcule la force exercée par A sur B. G représente ce qu'on appelle la constante de gravitation universelle. De la même façon, la valeur numérique est assez complexe, mais elle est toujours donnée dans l'énoncé. Tu n'as donc pas à la retenir. Petit mA représente la masse de l'objet A. Attention, cette masse devra être exprimée en kilogrammes. Tout comme la masse de l'objet B. Quant au petit d, il représente la distance entre l'objet A et l'objet B. Lorsqu'on a des objets importants, on prend le centre. Par contre, cette distance doit être exprimée en mètres. Dans les problèmes d'astronomie, les distances sont plus souvent exprimées en kilomètres. Il faudra donc réaliser une conversion. Si je veux maintenant connaître la force gravitationnelle exercée par le corps B sur le corps A, c'est simple. On a dit tout à l'heure que les astres s'attiraient mutuellement et avec la même intensité. On a donc un seul calcul à faire pour connaître la valeur de ces forces. Voilà, j'espère que tout est clair et je te remercie de ton attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !